Salut à toutes et à tous, et bienvenue pour la rubrique Magie et Curiosité. Vous savez, la rubrique qui paraît dans l'hebdomadaire, ça s'appelle le 7 à poitier, mais bien sûr, générique. Premier tour, retournement de situation. Vous prenez un jeu de cartes mélangé, d'accord, et vous faites choisir la carte. Tiens, prends une carte, s'il te plaît. Alors, tu la montres à la caméra, que tout le monde la voit bien. C'est bon, tout le monde l'a vu, parfait. Tiens, regarde, je la récupère, et je la remets quelque part dans le jeu, comme ceci. C'est bon ? Oui ? Maintenant, on va juste prendre le foulard, et placer le jeu de cartes sous le foulard. Attention, c'est parti ! Une passe magique, un claquement de doigts, on enlève le foulard. Est-ce que tu as vu ? T'as pas vu ? Pourtant, regarde bien, si on vérifie, il y a une carte qui est retournée, le 8 de trèfle. Est-ce que c'était ta carte ? Formidable, merci beaucoup. Alors, deuxième tour, la carte au prénom. Ça, c'est un peu du mentalisme, vous prenez un jeu de cartes, d'accord, mélangé. Je mélange. Ça va, c'est mélangé ? Oui. Parfait. Tu vas choisir un nombre entre 1 et 8 dans ta tête, tu ne me le dis pas. Je vais passer les cartes comme ça, d'accord ? Et tu vas retenir la carte qui correspond au nombre. Si tu retiens 6 et 6, tu retiens la 6e carte, d'accord ? On y va, c'est parti. C'est bon ? Tu as retenu ta carte ? Très bien. Je vais mélanger le jeu de cartes sous la table, comme ceci, d'accord, ok ? Voilà, voilà. Et pour te prouver que j'ai vraiment mélangé le jeu, c'était combien ton nombre ? 4. Alors, regarde, 1, 2, 3, 4, pour te prouver que c'est bien mélangé, est-ce que c'est le 6 de taffle ? Non, pas le 6 de taffle. Ce n'est pas ta carte ? Non, non. Non, je ne sais pas, ce n'est pas ta carte, mais d'accord. C'était une autre carte ? Oui. Très bien. On y va. Tu t'appelles le ? Emma. Emma, donc E-M-M-A, regarde bien, on va faire E-M-M-A. C'était quoi ta carte ? C'était le 8 de carreau. 8 de carreau, ça marche. Et enfin, la carte volante. Ça, c'est un tour génial. Vous prenez juste une carte comme ceci, tenez comme la dame de pique, par exemple. Il y a la dame de pique, elle vole. Oui, je vous assure que... Vous voyez ? Vous pouvez la voir voler entre mes mains. Surprenant, n'est-ce pas ? Eh bien, voici les explications. Maintenant que l'on est entre nous, le premier tour, retournement de situation. Vous allez tricher, d'accord ? C'est-à-dire que vous allez retourner secrètement une carte sous le jeu. Très, très simple. Vous remettez le jeu de cartes dans l'étui. Et vous êtes prêts. J'oubliais, vous avez évidemment un foulard. Vous ouvrez donc le jeu de cartes. Vous faites très, très attention, bien sûr, à ne pas flasher la carte qui est dessous. Vous faites semblant de... Enfin, vous pouvez même mélanger, vous voyez ? Jusqu'à la fin, vous remettez le talon dessous. Vous faites choisir une carte. C'est une petite variation sur un grand classique. Le spectateur regarde la carte. Ici, en l'occurrence, le valet de cœur. Au moment où il regarde la carte, vous baissez la main sous la table. Et en baissant la main sous la table, vous pivotez le jeu de cartes. Complètement. Vous comprenez ? Donc, vous faites choisir la carte. Dans ce sens-là, on voit bien que le jeu est comme ça. Sous la table, vous pivotez le jeu comme ceci. Puis, vous récupérez sa carte. Évidemment, vous effeuillez pas le jeu, parce que sinon, on va voir les cartes face en l'air. Et vous remettez sa carte n'importe quoi. Ok ? Maintenant, ce qu'il y a à faire, c'est retourner le jeu comme ça. Et justement, c'est grâce au foulard que vous allez le faire. Puisque quand vous allez prendre le foulard à deux mains, comme ceci. D'accord ? Vous prenez le foulard à deux mains, et vous venez poser le jeu. Et voilà ce qui se passe, moi. En posant le jeu, en déposant le jeu, en mettant le foulard, je pivote et je pose comme ça. Ce qui fait que ça y est. On revient dans la même situation qu'au départ. Et donc, vous avez compris qu'en faisant ça, bien sûr, vous posez le foulard. Après, le reste, c'est que du blabla. Un claquement de doigts. Et la carte se retourne. Vous vérifiez. Effectivement, la carte s'est retournée. Enchalamment, vous mettez vos mains dessous. Vous retournez la carte du dessous. Et c'est fini. Vous pouvez faire un ruban. Il n'y a strictement rien à voir. Alors, la carte au prénom. J'aime bien ce truc. Moi, j'aime bien les épélations. J'aime bien tous ces tours-là un peu biscornus. Très, très simple. Vous faites choisir une carte... Enfin, vous faites choisir, pardon, excusez-moi. Un nombre entre 1 et 8. Donc, admettons qu'il prenne 7. 1, 2. Alors, vous lui montrez. Vous lui dites... Je te montre les 8 premières cartes. Et tu retiens la carte qui correspond au nombre. On va dire 7, par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On tombe sur l'as de pique. C'est un bon exemple. 8. On arrête. C'est bon ? On dit, ok. Tu as bien retenu la carte. Oui. Maintenant, vous savez comment votre spectateur s'appelle. Bon. Admettons que... Tenez, on va prendre mon prénom. Maurice. Très bien. Tu dis... Vous dites, je vais sous la table pour mélanger le jeu de cartes. Et en fait, sous la table, vous prétextez pour compter le nombre de cartes qui correspond au prénom. A partir du dessous du jeu. Donc, vous faites M-A-U-R-I-C-E. Et vous ramenez dessus. Ok ? Et en ressortant, eh bien, vous continuez. Vous faites mine de mélanger par le dessous, comme ceci. Puis, vous remettez le jeu de cartes dessus. En gros, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez pris 6 cartes, qui correspondent au nombre de lettres du prénom du spectateur. Moi, là, on a pris Maurice pour moi. Et vous les avez passées dessus. Et en ressortant, vous faites sans... Enfin, vous ne faites pas sans nom de mélanger. Vous mélangez, mais vous mélangez le bas des cartes. Voilà. Ok ? Maintenant, vous lui dites, tu as choisi combien ? Là, maintenant, c'est pour rééquilibrer le tout. Il vous dit, j'ai choisi... On avait dit 7, je crois. 7 ! Ok. 7 ! Très bien. Donc, tu lui dis, regarde bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que c'est la carte que tu as regardée tout à l'heure ? Il dit non. Ok. Et ces cartes-là, ce que vous faites, c'est que vous les repassez dessous. Donc, maintenant, vous êtes prêts. Puis, comment tu t'appelles ? En l'occurrence, là, on a pris Maurice. Maurice. Donc, on fait sur la table, on inverse. M, A, U, R, I, C, E. Et là, on lui demande, quel était le nom de ta carte ? As de pique. As de pique, c'est fou, quand même. Je ne connaissais pas le nom que tu avais choisi. Tu as choisi librement ta carte. Et on tombe avec ton prénom sur l'As de pique. Ça, présenter le super bien, c'est vraiment génial. Et maintenant, la carte volante. J'adore ce truc. La carte volante, c'est très, très simple. Il va falloir travailler, ça, c'est sûr. Travailler devant une glace, c'est très, très important, puisque voilà ce qui va se passer. Je souffle sur la carte, je vous le refais. Et vous avez l'impression de voir la carte voler dans les airs. Sauf que là, regardez, j'ai dépassé un peu. Voilà ce qui se passe si j'écarte mes doigts, la carte vole entre mes pouces. Vous comprenez ? Donc, ce qui est très important, je vais vous le détailler, regardez bien. Voilà ce qui se passe exactement. Le plus important, c'est de garder bien vos mains très, très proches. Devant. Enfin, fermez sur tous les doigts. Et là, l'illusion est parfaite. Eh bien, merci de m'avoir suivi pour cette rubrique magie et curiosité du 7 à Poitiers. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le lien du site internet du 7 dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, vous connaissez maintenant le pouce en l'air. On like, on partage, on en parle autour de soi. Moi, je vous retrouve, eh bien, vendredi. Je serai à Capsule Poitiers avec Tricheur, bien sûr, et à 20h30. Et je serai aussi au Théâtre de la Cité à Montmorillon pour toujours Tricheur et toujours à 20h30, bien évidemment. Bien sûr, les vidéos continuent. Demain, il y a l'explication de l'énigme. J'espère que vous avez réfléchi. Vendredi prochain, c'est parier, c'est gagné. Samedi, et puis ça continue, et ça continue, et on lâche rien. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne magie. Et je vous dis à très, très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501